Nouvel épisode avec M. Péji, Amine Péji, de retour sur cette chaîne YouTube. Re-bienvenue, Amine. Merci, merci encore une fois de l'invitation. Et ouais, c'est cool, ça faisait un petit moment, du coup, parce qu'il y a eu les matchs internationaux, il n'y a pas eu de match ce week-end de la Juve. Mais là, on revient parce qu'il y a urgence, Elvine. Il y a des choses à dire, notamment sur Pogba. Merci. Beaucoup de choses à dire. Alors, évidemment, vous vous dites bien, on ne va pas parler de Juve là-dessus parce que le match n'a pas eu lieu. On se donnera rendez-vous soit dimanche, soit lundi très certainement dimanche pour débriefer donc de ce premier choc de la saison pour les bien-conneries. Mais Amine Péji, je ne vais pas te mentir, il y a un programme très chargé. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter. Ça me fait évidemment grand, grand plaisir. On vous remercie puisque les dernières vidéos ont plus que cartonné. À chaque fois, ils ont passé minimum les 1 200 vues avec plus de 150 gèmes. Donc voilà, je vous remercie évidemment du fond du cœur. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ce petit Péji-là, celui que vous voyez à l'écran évidemment, le tag directement dans le titre. Au commencement fort, Amine Péji, j'ai envie de dire par la principale information, Paul Pogba testé positif d'opage. En ce qui concerne, là pour le coup, c'est la testostérone. Paul Pogba ne peut pour le moment plus jouer au football puisque le tribunal national anti-dopage a donc dit que pour le moment, il est suspendu. La Juve a réagi, elle a dit qu'évidemment, elle ne s'oppose pas à cette règle-là et qu'elle suit évidemment toutes les procédures. Elle va suivre toutes ces procédures. Comme le veut l'article 5.5 signé entre la FIGC, la Serie A et l'association des joueurs. La Juve n'est plus pour le moment avec l'ordre de payer le salaire de Paul Pogba. Pour le moment, le Français ne touche même plus d'argent. Situation extrêmement complexe. Moi, j'ai envie de savoir l'opinion d'un Tifosi après cette affaire-là parce que j'ai vu énormément de commentaires sous mes différentes vidéos sur ce sujet lors des dernières heures. Je pense qu'au sein du Tifosi de Juventino, il y a un petit peu de résignation, d'agacement, il y a un peu de tout. Écoute, moi, plus qu'une opinion, c'est une sensation de déception. Vraiment, j'ai extrêmement déçu du comportement de Pogba qui enchaîne. En plus, ce n'est pas comme si, tu vois, depuis qu'il était revenu à la Juve, il s'était fait petit et il avait joué des matchs. Non, il y a eu les blessures, il a eu l'affaire extrasportif avec son frère aussi, à ne pas oublier aussi. Et la Juve n'a pas besoin de ça, tu vois. Et là, ça ajoute le dopage. Et la Juve n'a pas besoin de ça, tu vois. La Juve était déjà dans de beaux draps à cause de l'extrasportif. Et là, il y a cette situation en plus qui s'ajoute, qui est indépendamment du club. Attention, la Juve n'y est pour rien. La Juve, vraiment, elle n'y est pour rien. Si tu veux reconstituer la chose, apparemment, Pogba aurait pris du coup… Alors ça, c'est une supposition, oui. On verra parce qu'il y a aussi la contre-analyse, Raphaël Apiment, son agente, m'avait confirmé au micro de RMC Sport que Pogba va bel et bien faire cette contre-analyse et voir donc si ce test positif est confirmé ou non. Dans tous les cas, s'il est confirmé, il y aura évidemment des sanctions qui peuvent être lourdes d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue contractuel parce que la Juve peut très bien résilier le contrat de la pioche. Je le précise pour le moment, ce n'est pas d'actualité, on verra ce qui se passera. L'affaire est encore longue et très certainement que la Juve attend évidemment ce deuxième test. Mais tu fais bien de le dire en tout cas… Oui, mais même pour resituer à la base, tu vois, à la base, c'est un produit qu'il aurait pris du coup lors de la tournée aux USA et c'est un médecin apparemment hors club. Ce n'est même pas un médecin qui a quelque chose à voir avec le club, c'est un médecin externe du coup à la société qui lui aurait conseillé du coup de prendre ce produit. Mais le pire dans tout ça, c'est que lui, il a admis apparemment, et là encore une fois, je ne sais pas si c'est avéré vrai, mais il a admis qu'il était conscient que c'était de la testostérone au moment de prendre le produit. C'est ce qui circule sur Twitter en ce moment, je ne sais pas après si c'est bon ou pas, on verra. Mais apparemment, il aurait dit ça au dirigeant Bianconeri, il aurait dit, oui, j'ai été conscient du produit qu'on m'a mis entre les mains et oui, je l'aurais consommé volontairement. Donc, c'est très, très grave. C'est très, très grave, Elvin. C'est-à-dire que le joueur qui doit justement… Alors, je ne sais pas si c'est de manière désespérante qui tente ça, qui se dit que ça va passer pour essayer de retrouver de l'énergie, pour essayer de retrouver du temps de jeu, tout ça et tout, mais ce n'était pas la solution. Clairement, c'était la chose à éviter parce que si tu te fais choper comme il s'est fait choper, c'est le drame encore plus. Vraiment, on parle d'un joueur qui a récupéré le numéro 10, numéro emblématique de cette équipe. On parle d'un joueur sur qui les tifosies reposaient énormément d'espoir à son retour, même si la plupart ont perdu patience avec tout ce qui s'est passé depuis son retour. Mais on parle vraiment de quelqu'un qui a marqué l'histoire du club par le passé aussi. On parle de la plus grosse vente du club aussi. Enfin, Pogba, ce n'est pas juste Pogba. Pogba représente quelqu'un pour les Juventini. Il a toujours représenté quelqu'un pour les Juventini. Là, c'est énormément de déception. Vraiment, honnêtement, c'est quelque chose que je pense qu'il mettra d'accord tous les Juventini sur le fait que aujourd'hui, s'il a vraiment été... Parce qu'encore une fois, on attend quand même des confirmations, mais on ne va pas rechercher le principe que c'est avéré et que c'est vrai. S'il a vraiment été dopé, si vraiment il a utilisé ce genre de produit en âme et conscience, son contrat doit être résilié. Très honnêtement, il n'a plus rien à faire dans le milieu professionnel, tout simplement parce qu'on sait très bien que le dopage, c'est quelque chose qui est strictement interdit, peu importe le sport. Le sport de haut niveau, tu n'as pas le droit de te doper. Tu n'as pas le droit de prendre ce genre d'avantages par rapport à tes adversaires. Et lui, il l'a fait. On a mes consciences apparemment, encore une fois. Donc, si c'est vraiment le cas, que Pogba soit résilié de son contrat, ça fera du bien à la masse salariale de la Juve. On ne va pas se mentir. Il y aura une économie de 30 millions d'euros bruts. Voilà. Donc, sans doute en passant, on va récupérer aussi pas mal. Donc, ce sera limite une bonne chose au vu du très peu de temps de jeu qu'il fournit depuis son retour. Mais voilà, c'est inadmissible. Pogba, aujourd'hui, pour moi, c'est de la déception. Vraiment, c'est de la déception. Je trouve ça dommage de salir autant son image. Et je suis très content. Mais vraiment, je suis... Parce que, encore une fois, alors, je ne sais pas que j'avais des doutes, mais très content que la Juve, pour l'instant, n'ait rien à voir avec cette histoire. Parce qu'on ne sait pas, tu vois. Mais pour l'instant, la Juve est totalement blanchie de cette affaire. Et ça, c'est un ouf de soulagement parce que là, je n'aurais pas supporté une énième affaire extra-sportive. Donc, voilà. Donc là, Pogba, vraiment, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités et qu'au bout d'un moment, les dirigeants prennent des décisions fortes. Parce que là, c'est très, très grave. Surtout, en parlant d'affaires extra-sportives, on va y revenir juste après. Mais il y a plein, plein de choses qui sont tombées sur la tête de la Juve. Non, mais je pense que... Je ne vais même pas dire le supporter de la Juve, mais le supporter de foot, je pense qu'il est déçu, évidemment, du retour 2.0 de Pogba, qui est un flop monumental. Ce n'est même pas un risque de dire que c'est le plus gros flop de l'histoire récente de la Juve en termes économiques, j'ai envie de dire. Donc, évidemment, que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, quelque part. Après, moi, techniquement parlant, je me dis, c'est impossible que Pogba... Tu vois, je ne sais pas si c'est le Elvin un petit peu résigné, si c'est le Elvin... Je ne sais même pas comment, mais de me dire... Pogba, je doute qu'il ait pris ça volontairement, tu vois, ce type de produit volontairement. Donc, il y a quand même cette volonté encore de croire que ça a été fait involontairement. Dans tous les cas, il y aura sanction si tout ça est avéré. En tout cas, oui, l'histoire est vraiment, vraiment préoccupante et on parle d'un joueur qui a eu des blessures, des affaires extrasportives avec la famille qui, derrière, n'a jamais su même trouver de la comptine d'un point de vue physique. L'histoire du marabout, désormais, cette histoire de dopage. Oh là là, la descente à l'offert, elle est vraiment terrible. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette affaire, Amine. Évidemment, comme tous les typhosies, il y a énormément d'agacement, je suppose, et j'ai pu comprendre de ta part. En tout cas, tu as été très clair. Si cela est avéré, résiliation de contrat de la UE. Ah oui. Ben oui, c'est sûr et certain. Il n'a plus rien à faire. C'est honteux. Et moi, je vais te poser une question encore plus cash. Si cela est avéré, est-ce que c'est la fin de carrière de Paul Pogba ? À son âge, ça va être très compliqué pour lui, sachant qu'une sanction, ça peut aller de 2 à 4 ans, c'est ça ? 4 ans maximum, je crois, 2 minimum. Ça va être très compliqué quand même de se retourner. S'il y arrive, tant mieux, mais ce ne sera pas au haut niveau. Pour moi, s'il arrive à se retourner et à trouver un petit club, ce sera peut-être dans les pays du golf, je ne sais pas, mais ce ne sera pas au haut niveau pour moi. Honnêtement, ce sera très compliqué pour Pogba aujourd'hui de se relever de ça si ça avérait vrai. Après, on ne sait pas, par un tour de passe-passe, on connaît les joueurs professionnels, ils ont de très bons avocats, peut-être attaquer le médecin qui lui a mis ça, dire que oui, en fait, ce n'était pas voulu, que si, que ça. On se rappelle d'ailleurs de Palomino, Palomino, l'actuel jeune de la Talente qui a été inculpé, etc., qui a été sanctionné et au final, il a prouvé que tout ça n'était pas volontaire et qu'il était revenu sur les pelouses, mais Palomino a aussi été lié à l'attention. Donc voilà, ce sera très certainement l'issue finale que Pogba arrivera à s'en tirer. Je vois mal quand même, mais ça reste quand même très très grave, ça reste quand même très très grave et à son âge-là, avec l'expérience qu'il a, volontaire ou pas volontaire, tu dois contrôler ce que tu, l'hygiène de vie dans le sport de haut niveau est très importante. Tu dois contrôler tout ce que tu manges, Elvin, ce n'est pas possible. Tout ce que tu avales, ça doit être contrôlé et si ce n'est pas par toi, ça doit être contrôlé par des personnes qui te suivent ou au moins montrer ce produit-là au staff médical qui donne leur aval pour justement que tu puisses le prendre. Là, il a fait ça dans le dos c'est ça le plus terrible. Donc pour moi, l'IU va très très bien réagir. Le fait de suspendre son salaire, c'est la meilleure des choses que le club aurait pu faire pour montrer que fermement, l'IU va être opposé à ce genre de manigance, j'ai envie de te dire. Donc là, moi je soutiens le club à 200% sur cette situation et on verra l'issue finale. De toute façon, ce sera dans trois semaines à peu près, tu m'as dit de toute façon le temps de la contre-expertension. Il y aura, la contre-analyse n'a pas été faite. On verra à l'heure du moins on tourne cette vidéo. En parlant de trêve internationale, ça n'a pas été une trêve internationale de tout repos pour l'IU parce qu'il n'y a pas que l'affaire Paul Pogba. Malheureusement, on va parler désormais de Leonardo Bollucci, un ancien capitaine de l'IU. Le titre que j'ai mis, Bollucci attaque en justice la Juve. Une personne qui arrive sur la vidéo comme ça, qui ne connaît pas l'affaire, elle va se dire « Bon, on parle vraiment de Bollucci, un des joueurs les plus capés de l'histoire de la Juve. » Oui, Bollucci a décidé d'intenter une action en justice contre la Juve et son ancien club. Il estime que les derniers mois au club ont été très compliqués pour lui, ont porté atteinte à son image professionnelle et à son image tout court. Et donc, qui demande une compensation dans tout ça, il faut savoir que la somme économique de tout ça sera reversée à une oeuvre caritative, c'est évidemment tout ça et donner gagnant pour Bollucci. Alors, on récapitule rapidement, séparation totale c'était entre Bollucci et la Juve parce que la Juve communique à Bollucci qu'elle ne compte pas sur lui d'un point de vue sportif. Là, se lance un combat sans faille entre les deux parties. Bollucci qui répond via les réseaux sociaux, via l'association des joueurs en Italie qui dit que c'est un gras, que la Juve n'a pas à faire ça alors que c'est une situation évidemment qui est courante j'ai envie de dire dans le monde du foot. Le PSG place ses joueurs indésirables dans les lofts notamment. En tout cas, la Juve a été un petit peu critiquée de ce point de vue-là. Bollucci sur les réseaux sociaux place des messages plutôt assez clairs qu'il n'est pas content de la situation. Au final, les deux parties se disent au revoir parce que Bollucci signe à Lüllenberg en Allemagne et ça ne se termine donc pas là. Désormais, tout cela se passe en justice. Moi, personnellement, Amin, je vais te dire, cette affaire, elle me dérange d'un point impressionnant parce que c'est des gamineries. C'est des gamineries. Moi, je ne comprends pas comment on peut en arriver là côté Juve alors que finalement, c'est seulement un point sportif, un choix sportif et j'ai trouvé encore plus infantile les stories Instagram de Bollucci, le fait que l'association des joueurs réponde aussi via Instagram, la Juve qui est obligée de se justifier via un communiqué officiel que c'est un choix purement sportif. Bref, c'est une affaire qui est là, qui a été créée alors qu'aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi cette affaire est là. Je vais te répondre. Elle a été créée à cause du comportement de Bollucci, tout simplement. Allegri, il a dit en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quelques mois avant la fin de la saison. Il a dit, on lui a parlé, on lui a dit, il n'a pas été pris de court deux semaines avant la fin du Mercato. On ne lui a pas dit « Bon, mais Benutti, en fait, excuse-nous, on compte plus sur toi, trouve-toi un club. » Non, 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 non. Allegri, il lui a dit, il lui a dit quelques mois, ils ont fait une réunion, il lui a dit ouvertement, il va falloir que cet été, tu te trouves un nouveau club parce qu'on ne compte pas sur toi la saison prochaine. Mais monsieur ne veut rien entendre. Monsieur était-tu ? Monsieur a la grosse tête. Voilà, il pense encore qu'il a encore du ballon, il pense encore qu'il peut être utile. Aujourd'hui, on l'a vu, à chaque fois qu'il était sur le terrain, c'est compliqué pour lui. Mais il y a l'âge qu'il fait aussi, c'est normal. Tu prends de l'âge, mentalement, il faut prendre conscience de certaines choses. Si tu n'as plus le niveau, tu n'as plus le niveau. Jordi Alba l'a pris conscience, ça a été dur avec Xavi, mais ça s'est passé. Du côté de Barcelone, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente et il est parti. Il est parti avec les honneurs. Il y a la vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir sur YouTube, qui tourne entre Alba et Xavi. Ils font une conversation dans le vestiaire à cœur ouvert, ils se disent les choses. Aujourd'hui, Bonucci, tu as l'impression que c'est un gamin. Vraiment, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui le mettent dans les légendes du club. Moi, je pense qu'avec cet épisode-là, on peut rayer définitivement de cette catégorie-là. Vraiment. Pour moi, c'est Bonucci aujourd'hui avec déjà son passage au Milan, avec le fait que du coup, il attaque la Juve en justice parce que la Juve décide de s'en séparer sportivement. Encore une fois, tu fais bien le préciser parce qu'il ne rentrait plus dans les choix sportifs. Et il y a même une énième chose. Quand il arrive à l'Union Berlin, c'est le club où il a signé cet été, c'est quoi son premier réflexe ? C'est quoi sa première story ? Son premier, je ne sais pas, c'était Twitter story ? Je suis très content de rejoindre un club qui joue souvent la Ligue des Champions. Encore une fois, ce mec-là, pour moi, vraiment, il a 16 ans d'âge mental. Il se comporte comme un gamin. Aujourd'hui, c'est ce qui a créé pour moi toutes les polémiques parce qu'en tant que normalement que Bonucci, avec la grande carrière qu'il a eu, les nombreux trophées qu'il a gagnés, tout ça et tout, tu dois justement essayer de trouver un discours où tu dois justement faire en sorte d'entendre le club et préparer tes adieux. Le club, le compu sur toi, il ne faut pas insister. On n'a plus compté sur Barzaghi, il est parti, on n'a plus compté sur Chiellini, il est parti aussi. Il y en a eu d'autres dans le passé, mais M. Leonardo, puisque c'est Leonardo Bonucci qui pour moi, en plus, encore une fois, a été porté sur sa carrière, mais c'est un autre débat. Mais pour moi, il a grandement profité de Barzaghi, Bonucci, Buffon pendant ces années turinoises, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, tu vois, tu dois essayer de partir en tant que seigneur. Tu ne peux pas partir sur une mauvaise note alors que tu es un des joueurs les plus capés du club. Lui, non, il va au conflit comme un gamin. Il va au conflit comme un gamin, il estime que non, que limite, il devrait être titulaire, que son maillot devrait être encore dans la boutique. Non, le club ne le compte plus sur toi, ça se passe dans de nombreux clubs, notamment le Paris Saint-Germain, quand ils sont mis directement dans un loft pour leur faire comprendre et il n'a pas été pris de court. Encore une fois, c'est très important de le souligner, ce point-là est essentiel. Bonucci n'a pas été pris de court. D'accord ? Plusieurs mois avant la fin de la saison, il y a une situation qui a été dite et qui a été claire. Bonucci, cet été, tu dois te trouver un nouveau club. C'est tout, basta, basta, c'est tout, on ne changera pas de décision. Cet avis est définitif, tu dois trouver un nouveau club et monsieur n'a pas voulu. Qu'est-ce que je veux que je te disais ? C'est qu'on prend un site dans le sens où quand tu es là dans un club depuis 12 ans, qu'on te dit ça, c'est un coup d'air à la tête, tu te dis, est-ce que c'est vraiment vrai ? Excuse-moi de te couper, mais ça vient de la part de l'entraîneur quand même. Ce n'est pas un ami d'un ami d'un ami qui vient le voir et qui lui dit apparemment, Boulucci, tu vas sauter cet été. C'est un dégrit quand même. Je me dis, Boulucci derrière dans sa tête s'est dit peut-être est-ce que c'est vraiment définitif parce qu'après 12 ans à la Juve et même s'il y a eu un passage à 1000 ans, c'est dur d'entendre ça parce que très certainement dans sa vision, il y avait l'idée, d'ailleurs il avait dit que sa carrière se terminerait la saison prochaine donc il y avait l'idée de terminer sa carrière à la Juve. Maintenant, tu sais que tu as une décision comme ça si tu as un petit peu d'amour pour la Juve comme a eu Marquizio par exemple qui d'ailleurs Marquizio a été jeté du jour au lendemain et communique à Marquizio on ne veut plus de toi. Marquizio l'a toujours dit en interview, ça a été évidemment très dur pour moi, moi je suis Tifos Juventil etc. Mais au bout d'un moment j'ai dû l'accepter et je faisais quoi ? J'embêtais mon club de cœur ou j'acceptais etc. Marquizio a décidé d'accepter cette situation et d'ailleurs a refusé d'ailleurs de jouer dans d'autres clubs italiens pour finir sa carrière en Russie. Ça prouve que Bounucci ne porte pas autant de la Juve dans son cœur que ces légendes qu'on a citées depuis le début. Je suis désolé. Il est clair et net qu'il y a eu une cassure nette entre la direction de la Juve et Bounucci même quand il arrive en Allemagne à l'aéroport interrogé au micro de Sky il dit ne vous inquiétez pas je reparlerai rapidement. Il y a quelque chose qui s'est déroulé entre les deux parties et quand tu vois la fin c'est triste. Après 12 ans de mariage avoir une telle fin avoir une Juve et qui est encore derrière une histoire extra sportive j'ai envie de dire c'est tout. 12 ans de mariage mais une tromperie de la part de Bounucci il y a eu une tromperie du côté de Milan avec une célébration devant le parquet subjoucaire à la Juve. On n'oubliera pas ça. Évidemment dans les commentaires dites nous un petit peu ce que vous pensez du cas Bounucci. Pour moi ce n'est plus une légende du club maintenant je te pose la question est-ce que tu peux te mouiller un peu ou pas ? Répondez dans les commentaires est-ce que Leonardo Bounucci est une légende de la Juve selon vous ? Pour moi non. Et toi ? Allez prochain sujet. Je veux dire honnêtement c'est un joueur qui a marqué l'histoire récente de la Juve et ça c'est clair mais je ne le mets pas du tout au même niveau qu'un Kielini ou Barzaï pour parler d'un point de vue des objectifs par exemple sans parler des bouffons etc. D'ailleurs on va passer à un autre sujet parce que la Juve a été liée à un énième sujet cette semaine oui Exor dément une vente du club Bianconero il faut savoir qu'un média italien je ne veux pas citer le nom mais un média italien cette semaine a annoncé que la Juve allait mettre la Juve en vente etc. dès le matin Exor via l'ANSA qui est la FP italienne dément notamment cette information on ne va pas débattre du fait que Exor dément parce qu'il n'y a pas à débattre mais j'aimerais savoir pourquoi j'ai choisi cette information parce que je veux l'avis d'un typhozy moi j'ai pu sentir un petit peu à Turin mais même sur les réseaux sociaux l'avis de plusieurs typhozy qui me disaient c'est un bon choix c'est pas un bon choix il fallait qu'Exor repart il fallait qu'Exor reste toi en tant que T4U20 qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce que tu penses qu'Exor aurait donc dû mettre la Juve en vente moi ce que je veux tout simplement mais vraiment Alvin c'est du professionnalisme que ça passe par une vente ou que ça passe par une refonte de la société de ce qu'ils veulent je veux du professionnalisme je veux des joueurs et des personnes qui sont en poste dans le staff ou plus haut et tout ça qui soient pris via leurs compétences et pas leur copinage moi c'est tout ce que je demande je sais pas si ça doit passer par une vente pour arriver à ce but-là final je sais pas si Exor de eux-mêmes peut commencer enfin via Elkan bien sûr commencer à poser des points sur les i et à dire lui on le choisit pas parce que c'est ton collègue pas parce qu'il est ami avec Allegri ou parce que voilà il a dîné 2-3 fois avec moi lui on le prend parce que sur son CV il a fait ça ça et ça moi c'est tout ce que je demande et quand tu auras du professionnalisme à tous les niveaux comme Juntoly l'arrivée de Juntoly c'est au CV il a pas été ami avec c'est pas un ami d'Elkan c'est pas un ami de Juntoly c'est au CV je suis content de son arrivée tu vois je veux ce genre de personnes qui sont choisies par rapport à leur parcours tout simplement parce que c'est comme ça qu'on retrouvera le sommet le copinage ne t'emmène à rien encore moins au travail encore moins au travail quand t'es copain avec tes collègues de travail tu travailles moins tu travailles moins sérieusement c'est réel c'est triste à dire mais c'est la réalité tu vois donc voilà moi je veux que aujourd'hui il y ait une restructuration un peu on va dire de chaque poste avec des mecs qui sont compétents à chaque poste moi c'est ce que je souhaite tu vois alors est-ce que ça doit passer par une vente je sais pas mais ce que je constate ce que je constate pardon c'est que depuis un petit moment la Juve est en chute libre tu vois la Juve est en chute libre Giovanni Man a été promu même discours pour Matteo Toniot c'est que le chef scat qui sont d'ailleurs ces trois personnes seulement très compétentes d'un point de vue sportif donc ont toutes les capacités pour porter la Juve ramener la Juve et là où elle doit être après si tu me parles de la partie purement direction Gianluca Ferrello qui est le président Mauricio Escanaville juste en dessous et donc derrière Francesco Calvo qui est un ancien dirigeant de la Juve et qui était revenu et qui a toujours été donc une personne importante au sein du monde Juve oui ce sont les personnes en l'occurrence les trois dernières qui ont un lien avec John Elkan des personnes qui sont plutôt amies avec Elkan et si j'ai bien compris c'est plutôt ça que tu reproches à l'image aussi de Kéroubini oui je me souviens de Kéroubini Kéroubini il est à la Juve depuis des années des années alors peut-être que je confonds il y avait Kéroubini il y avait un qui venait de Ferrari Arriba Bene Arriba Bene excuse-moi Arriba Bene à l'image d'Arriba Bene aussi il vient là bon c'est pas ce qu'il fout là Elvin il faut être honnête on va dire les termes tu vois ce que je veux dire le mec n'avait rien à voir avec le monde du football excuse-moi c'est pas Kéroubini mais il est supporter oui supporter on est tous supporter moi aussi je suis supporter tu vois oui mais toi t'es pas dans la direction lui il est dans la direction je suis pas dans la direction tu sais pour moi c'est ça c'est ça c'est ça où je veux en venir ou en venir pardon c'est que pour moi pour être pour être actif pour être pour être employé dans cette direction de la Juve pour moi j'ai ose d'espérer qu'il faut être plus que supporter et plus que Ami Delkan mais aujourd'hui t'as l'impression que si t'as ces deux là tu peux te retrouver dans la direction de la Juve allez postule sur Linkedin allez vas-y j'aimerais bien tu vois mais malheureusement voilà j'aimerais de la compétence et du professionnalisme à tous les niveaux c'est tout ce que je souhaite j'aimerais ça à tous les niveaux et je pense que la Juve quand elle retrouvera ça elle renaîtra de ses cendres et elle réécrasera tout sur son chemin mais d'ici là ça va être très compliqué quoi je ne veux plus de copinage c'est tout ce que je souhaite après ça doit passer par une vente je sais pas si ça restera sous les mains d'Extor je serai quand même content parce que Extor honnêtement financièrement ça fait du bien au club ils ont sauvé plusieurs fois les miches du club vraiment on va pas se mentir en réinjectant en réinjectant en réinjectant si des joueurs comme Cristiano Ronaldo et tout ça ont été rendus possibles c'est notamment parce que on précise tout le coup mais pour ceux qui ne connaissent pas Extor est l'actionnaire majoritaire de la Juve voilà c'est notamment grâce à ça donc il faut peser le pour et le contre mais en tout cas une chose est sûre et ça je pense qu'on est tous d'accord dessus c'est qu'il faut du professionnalisme voilà il faut que les personnes qui soient à leur poste soient compétentes dans leur poste et un CV adéquat au poste pas juste je suis l'ami d'un ami d'Allegri je l'ai eu deux fois au téléphone et du coup bim je suis dans le staff médical non si tu fais ça tu vas te retrouver avec des blessés toute la saison voilà c'est triste à dire mais c'est comme ça tu vois non on veut un un pintus par exemple non mais c'est vrai tu vois on n'aura jamais pintus mais un pintus tu vois on veut des personnes comme ça tu vois qui sont compétentes ah bah c'est sûr que si tu parles le staff proche d'Allegri c'est énormément d'amis Allegri a dans son sac je parle de tous les niveaux je parle de tous les niveaux Alvin honnêtement du staff jusqu'à tout en haut mais oui c'est sûr qu'Allegri il a fait venir ses amis même si Magna Lely c'est loin d'être le pire de ses amis je pense après on verra la suite mais je pense que c'est loin c'est un de ses anciens joueurs à sa solo parce qu'Allegri il a eu une carrière à sa solo mais en tout cas ce soir n'hésite pas à envoyer un mail tu postules peut-être que voilà du jour en un mais je te dis juste ça si tu es dirigeant à la You viens quand même dans les lives s'il te plaît oui bien sûr avec plaisir je te donnerai toutes les infos exactement en utilisabilité exactement exactement et comme ça voilà les followers de cette chaîne YouTube pour avoir les infos en exclusivité alors on a parlé de mauvaises nouvelles dans cette vidéo on a parlé de Paul Pogba Abulucci et on va terminer quand même malgré tout par une bonne nouvelle ça fait du bien un petit peu de bonne nouvelle on va parler de monsieur Federico Chiesa Chiesa aujourd'hui de retour au training génie puisque comme tu le sais il n'a pas fait les matchs avec l'Italie il était convoqué par Luciano Spalletti d'avoir un grand bravo à la Nationale qui a gagné 2-1 hier face à l'Italie à l'Ukraine on peut y revenir juste à la fin si tu veux Chiesa donc qui est de retour au training puisqu'il n'a pas fait l'entraînement avec l'Italie il n'a pas fait de match avec l'Italie puisqu'il a ressenti une douleur à l'élucteur les premiers examens avec la Nationale ont exclu toute lésion deuxième examen de retour à Turin ont exclu toute lésion Chiesa va bien retour aujourd'hui à l'entraînement collectif avec Federico Gatti donc ces deux joueurs-là seront à disposition de Max Alegri qui aujourd'hui d'ailleurs a retrouvé Chesney Hilling Junior Kosic bonne nouvelle enfin terminée sur une bonne nouvelle Federico Gatti c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui dans cette saison-là en tout cas tu as du mal à imaginer une Juve sans Gatti honnêtement quand Gatti se blesse tu as l'impression que c'est la fin du monde c'est quoi le duo d'attaque Vlovic-Milic Vlovic-Kin tu es là tu te dis mais attends on est vraiment pour moi offensivement il y a une dépendance Gatti qui est en train de se créer et elle est primordial honnêtement enfin Keza ce joueur-là à la Juve si tu l'enlèves aujourd'hui tu peux tenter le coup ils le disent mais bon ça reste quand même un jeune joueur mais Keza est super important heureusement j'espère qu'il sera là contre la Lazio pour moi il n'y a pas de doute s'il s'entraîne avec le groupe sauf évidemment s'il y a des complications lors des dernières heures en tout cas il faut savoir parce que vous avez été nombreux à me poser la question quels sont un petit peu les retours il faut savoir que les Américains Timothy Weah et Weston McKinney n'ont pas reçu l'accord du moins à la Juve on va être précis n'a pas reçu l'accord du sélectionneur américain pour les faire entrer plus tôt parce qu'ils jouent dans la nuit de mercredi à jeudi donc ils ne seront pas de retour tout de suite à Turin oui un buteur sur une passe de McKinney oui lors du premier match d'ailleurs beau but en vrai et McKinney franchement alors il faut le souvenir mais McKinney fait une très belle passe très bon contrôle dans la surface il se retourne bien mais McKinney dans la surface qui suisse canal le sait comme j'aime le dire McKinney dans la surface de réparation c'est un joueur qui est présent donc ces deux joueurs là retrouveront au plus tard au mieux pardon jeudi jeudi après midi pour Danilo retour aussi jeudi donc comme tu peux le voir il y a certains joueurs qui seront difficilement avec des entraînements dans les pattes avant donc le match face à la Latz sachant que l'horaire est atypique 15h samedi donc il n'y a pas de l'Efinitou le matin donc Vigil il y a directement la veille de match donc il n'y aura même pas un entraînement pour ces joueurs là fort heureusement j'ai envie de dire pour Max Alegri d'un point de vue défensif il a eu Gat qui est à disposition Bremer n'est pas parti en sélection bon Alexandro qui reste un titulaire pour Max Alegri n'est pas parti en sélection il a pu avoir quand même quelques joueurs en sélection donc voilà terminez cette vidéo malgré tout par une bonne nouvelle je valide et avant de terminer cette vidéo la nationale et donc s'est imposée 2-1 face à l'Ukraine ce mardi soir victoire extrêmement importante pour la suite des qualifications pour l'Euro l'Italie a un match en moins mais reste deuxième au même nombre de points que la Macédone du Nord et de l'Ukraine prochain match face à Malte au mois d'octobre si je ne me trompe pas l'Italie a fait un beau pas en tout cas vers une qualification ou du moins vers une non qualification ça allait vite du moins le pire t'as regardé rapidement le match l'Italie t'a pas rassuré mais il y a cette victoire voilà et j'ai une question pour le chat pour tous les italiens est-ce que vous préférez Raspadori en pointe ou Immobilier ? Répondez très bonne question vous répondez dans les commentaires moi en tout cas dans mes tops hier parce que j'ai travaillé sur la rencontre j'ai décidé de mettre Fratézy qui est dans la surface de réparation les amis reste un joueur très 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 bon comme McKinney d'ailleurs ils ont beaucoup de défauts ces joueurs qui ont beaucoup de défauts qui doivent s'améliorer etc etc mais en tout cas s'il y a bien un point fort chez ce type de joueur c'est la qualité d'insertion chose qui manque pas mal en Italie ou seulement peut-être Barréla au milieu pour le moment à cette caractéristique Amine Péji on a fait un exploit tu veux savoir lequel ? oui de faire au moins que 30 minutes c'est ça voilà on termine cette vidéo en plus ou moins 30 minutes je te remercie évidemment d'être encore venu je pense que j'avais besoin de toi avec tout ce programme très très important qu'elle va analyser avec plaisir et je ne voulais pas plomber la dynamique de la vidéo donc je l'ai dit je vais dire quelque chose en fin de vidéo comme ça au moins on ne sait pas détruire le moral mais grosse pensée du coup aux Marocains victimes du séisme qui a fait beaucoup beaucoup de morts et vraiment toutes mes pensées aux personnes qui ont été touchées par ce drame et on leur souhaite de se rétablir du coup le plus rapidement possible que le Maroc retrouve un petit peu de sa joie de vivre le plus rapidement possible et n'hésitez pas parce qu'il y a des je sais qu'il y a énormément de cagnottes sur Twitter et qui ont été partagées si vous avez de quoi donner un petit peu même si c'est qu'un euro franchement ça va aider grandement donc voilà n'hésitez pas ceux qui sont sur Twitter et tout ça et tout à faire des dons je ne sais pas Elvin si tu mettras le lien en vrai tu peux le mettre je pense dans je mettrai un des liens alors il y en a plusieurs je vous mettrai un des liens je t'enverrai un lien sûr je t'enverrai un lien sûr ne t'inquiète pas donc n'hésitez pas si vous pouvez donner un petit peu pour ce terrible drame qu'il y a eu là-bas parce qu'il y a beaucoup beaucoup de familles qui sont dans le besoin des familles qui ont été détruites à cause de ce séisme donc voilà donc moi je pense très très fort à eux et je leur apporte tout mon soutien tout le courage tu fais très très bien de terminer cette vidéo avec ça puisque c'est évidemment un sujet largement largement plus important des sujets qu'on a analysé et affronté dans cette vidéo Amine en revenant au sport je te dis rendez-vous post-Uvelace en espérant évidemment une victoire pour les bien-conneries parce qu'il y a l'occasion quand même malgré tout d'aller récupérer des points et de passer même devant respectivement Milan ou l'Inter qui s'affrontent tous les deux pour le derby de Milan donc voilà c'est le premier temps c'est le premier test de la saison pour la Juve et horaire pareil je le répète totalement atypique je crois que ça fait peut-être 5-6 ans que la Juve n'a pas joué à une telle horaire à 15h il risque de faire chaud il va falloir s'habituer en tout cas nous Amine Péji on ne rentre pas sur la pelouse on n'a pas besoin de transpirer c'est l'avantage donc voilà je te donne rendez-vous pour Uvelace vous dans les commentaires toutes vos impressions Boumucci Pogba Exor Raspadori Meilleur qu'Immobilier on attend tout le retour dans les commentaires pouce bleu et évidemment n'hésitez pas encore une fois à commenter je vous mets le tag d'Amin Péji et encore une fois je vous mets en description ou en premier commentaire le lien de la cagnotte pour le Maroc merci à tous encore une fois et merci encore à Amine Péji moi je te donne rendez-vous en fin de semaine pour ce Uvelace Ciao 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 Ciao